Il est le premier écrivain arabe à recevoir le prix Nobel de littérature. Il publie son premier roman en 1939, intitulé « Folie du destin ». C'est l'écrivain égyptien Nagib Mahfouz, ou Nagib Mahfoud, qui a écrit abondamment entre les années 1930 et 2004. En 1950, l'auteur publie son roman « Les enfants de nos voisins » sous forme d'épisodes dans le journal Al-Ahram. Mais il est contraint à mettre fin à cette série à cause des objections d'organismes religieux. Interdit de publier en Égypte pendant plusieurs années, il remporte pourtant le prix Nobel de la littérature en 1988. La grande réussite de Nagib Mahfoud réside dans sa créativité dans les romans autant que dans les nouvelles. Ses écrits ont en effet contribué au développement du roman comme genre et langage littéraire dans les milieux culturels du monde arabe. Mais sa production est beaucoup plus large et plus riche, à tel point que son travail nous parle à nous tous. Nagib Mahfoud a donné une impulsion majeure à la nouvelle également, en tant que savoir-faire littéraire basé sur la vie quotidienne. En octobre 1995, Nagib Mahfoud reçoit un coup de couteau au cou auquel il survit. Deux extrémistes islamistes sont identifiés comme les auteurs. Leur acte est motivé par des accusations d'infidélité et d'apostasie à cause du roman Les enfants de nos voisins. Tous les romans de ce grand auteur de la littérature arabe s'articulent sur des récits qui se déroulent en Égypte. Nombre de ses livres sont adaptés au cinéma. Lorsque le cinéma égyptien des années 1960 s'appuyait de plus en plus sur la littérature, il se basa sur les œuvres de célèbres auteurs, à l'image de Nagib Mahfoud, Ihsan Abdel Quddos, Yusuf Sibai, Taufiq Al-Hakim et Yusuf Idris. Nagib Mahfoud décédera en août 2006. Sous-titrage Société Radio-Canada